Alors les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose ? Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la Roue Métamorphose, adoptée déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. A la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre Roue Métamorphose, ainsi qu'une sélection personnalisée de podcasts selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Les dictats sociétaux ont aussi une influence sur notre façon de manger. Ainsi peut-on même parler de rapports différents à la nourriture des hommes et celui des femmes. Très influencés par l'importance de la minceur, les femmes vont consommer jusqu'à 80% de plus que les hommes en fruits et légumes, par exemple, alors que ceux-ci vont être beaucoup moins complexés à consommer des produits modifiés. Pour en parler, mon invitée est co-réalisatrice en 2020 d'un film documentaire sur la gastronomie française, mettant en scène comme guide culinaire l'acteur François Morel. Elle est également autrice de nombreux essais et a sorti un nouveau livre intitulé « Mangeuse, histoire de sel qui dévore, savoure ou se prive à l'excès » aux éditions Les Pérégrines. J'ai le grand plaisir de recevoir Lorraine Malka. Bonjour ! Bonjour Guylain ! Bonjour Lorraine ! Alors déjà, on va commencer par votre rapport à la nourriture. Quel est-il et qu'est-ce que vous avez découvert grâce à ce rapport ? Alors mon rapport à la nourriture, il est à la fois très important. Dans mon histoire familiale, la nourriture a une place symbolique et réelle, très très cruciale. Je viens d'une famille méditerranéenne, juive, où la nourriture est vraiment très très présente à chaque réunion de famille. C'est très central pour la convivialité, pour le partage. C'est vraiment un rapport à l'autre. Et j'ai aussi un rapport à la nourriture qui est compliqué. que je n'ai pas découvert depuis ce livre. Mais ce livre m'a permis de traverser, de questionner, d'explorer cette ambivalence entre une joie, une convivialité et beaucoup de tourments aussi. Alors compliqué, pourquoi ? Parce que justement, en tant que femme, il y avait des réserves à pouvoir être complètement à l'aise, complètement soi, dans des repas familiaux par exemple ? Moi, j'ai toujours vu les femmes de ma famille préparer beaucoup, beaucoup à manger aux hommes et qui, eux, étaient installés tranquillement dans le canapé en train de parler politique. Non seulement préparer, mais aussi fourmiller autour d'eux pour servir, en se demandant ce qui allait leur plaire, etc. Et je les ai aussi beaucoup vus se donner des petites astuces en cuisine pour cuisiner et pour ne pas manger, pour compenser, pour réussir leur régime. Et je n'ai pas toujours été en alerte vis-à-vis de ce phénomène. Mais doucement, au fil des années, j'ai commencé à trouver que c'était une sorte de chorégraphie un peu étrange. Donc je pense que mon rapport compliqué à la nourriture vient de là, à la fois d'une intégration de tous ces principes-là, de préparer à manger à l'autre, d'être dans un rapport au fait de cuisiner qui soit entièrement tourné vers l'autre, et à la fois de se priver et de s'échanger des astuces entre femmes pour trouver comment se priver le mieux possible. Il y a donc un certain rapport genré pour vous au niveau de la façon d'appréhender la nourriture. Donc dans ce livre, vous parlez de celles qui dévorent, qui savourent, qui se privent à l'excès. Vous faites partie de quelle catégorie ? Moi, je fais plutôt partie de celles qui dévorent et se privent. D'accord, donc c'est un ou l'autre, c'est ça ? Et je savoure aussi, en réalité, je fais partie des trois catégories, totalement, de plein pied. C'est une bonne question. C'est vrai que je fais partie totalement des trois catégories, parce que j'aime manger, j'aime dévorer, j'aime me remplir, comme on dit, ce qui peut avoir un rapport émotionnel. On parle souvent de manger ses émotions. Donc, il y a des moments comme ça de ma vie, soit parce que je suis très, très heureuse, soit au contraire parce que je suis très mélancolique et que je vis une période éprouvante. Je ressens le besoin de me remplir. Il y a aussi des moments où je savoure vraiment, parce que j'adore me régaler de très bons plats. J'aime aussi apprendre à les faire et puis à les apprécier, parce que c'est quelque chose qui s'éduque. Et je me prive aussi énormément. Vous vous privez énormément. Dans les recherches que vous avez faites, est-ce que vous avez une idée du nombre de femmes qui se privent aujourd'hui ? On a l'impression que c'est une majorité, mais vous qui avez fait les recherches effectives, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, le rapport à la nourriture de la femme, c'est avant tout un travail de maîtrise de soi ? C'est-à-dire qu'on voit ce qui existe, on voit le petit pain au chocolat, et puis on essaye de se priver pour se donner bonne conscience. Alors, sur la question de savoir combien de femmes, c'est compliqué à dire, évidemment. Moi, j'ai mené une enquête, ce qu'on appelle une enquête qualitative et non quantitative. Il y a des chiffres qui existent, qui concernent les troubles des conduites alimentaires, et qui font état du fait que les femmes sont beaucoup plus concernées par ces troubles, donc ce qu'on appelle les TCA, qui sont principalement boulimie, anorexie, hyperphagie. Mais toutes ces statistiques, elles existent, et c'est important de les avoir et de les connaître. Mais je me méfie aussi un petit peu, parce qu'on sait que les hommes peuvent être sujets de troubles des conduites alimentaires et ne pas s'auto-diagnostiquer. Donc, je ne saurais pas vraiment comparer les hommes et les femmes, et ça n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est d'essayer de savoir effectivement quelle est la dimension genrée que moi, je pressens. D'abord, comme je vous le disais, en observant, c'est d'abord venu en observant ma famille, où il y a vraiment ce rapport très, très, très genré des femmes en cuisine qui préparent et qui se donnent des astuces pour ne pas manger pendant que les hommes partagent à la fois des discussions de la nourriture et sont attablés. Donc, pour moi, c'est venu d'abord d'une observation personnelle qui infuse mon livre, mais qui apparaît très peu, finalement, parce que ce que j'ai tenu à faire, ce que j'ai vraiment eu à cœur de mener dans cette enquête, c'est une enquête plus sociétale où j'ai rencontré beaucoup de femmes que j'ai interrogées sur le très long terme, parce que ce sont des confidences qui n'émergent que doucement. Il y a un vrai tabou autour de ça. Donc, il faut passer beaucoup, beaucoup de temps à discuter avec ces femmes pour avoir des confidences sur ce sujet. Et donc, l'hypothèse que j'avais dès le départ et que j'ai documentée au fil de mon enquête, c'est de dire que la plupart, la très grande majorité des femmes, ont un jour affaire à un vrai sentiment de culpabilité vis-à-vis de la nourriture qui peut dégénérer en trouble des conduites alimentaires. Vous êtes journaliste, c'est vrai qu'on le rappelle. Et en tant que journaliste, ce travail de fourmi que vous avez fait en termes d'interview peut venir éclairer ce rapport de grand complexe féminin face à la nourriture. Est-ce que ça commence dès l'enfance ? Est-ce qu'on parle de gourmandise de la même façon pour des petites filles que pour des petits garçons ? Alors là, effectivement, il y a des enquêtes sociologiques qui ont été menées. La première à avoir repéré ça, c'est François Zéritier, qui est anthropologue, et qui a remarqué que dès la naissance, il y avait une différence dans la façon dont les mères traitaient les petits garçons et leurs petites filles. Alors vraiment, il ne faut surtout pas, en m'écoutant, que les mères se sentent coupables de cela. C'est un rapport très inconscient qui ne concerne pas toutes les femmes. Certaines femmes réussissent à échapper à ça. Mais François Zéritier avait établi, en observant plusieurs civilisations, que la tétée des petits garçons était plus longue que la tétée des petites filles. Et elle en avait tiré une conclusion assez saisissante, et qui, à mon sens, était une intuition très forte, qui ensuite a mené à des enquêtes sociologiques plus précises. Elle en a tiré l'intuition que dès la naissance, dès ce moment de la tétée, donc dès l'âge vraiment du nourrisson, on établissait deux races d'êtres humains. La race des garçons, là je cite François Zéritier, à qui l'ont dit « vos pulsions seront souveraines » et la race des petites filles, à qui l'ont dit « la frustration sera votre lot ». Je trouve que c'est une phrase vraiment... Elle est saisissante pour moi, parce qu'elle comporte une part de vérité très très forte. Et donc, ça a été ensuite documenté, notamment par une sociologue qui a mené une très grande enquête de référence sur les plaisirs alimentaires en famille. Et elle a observé que... Alors elle, elle dit que c'est à peu près à l'âge de trois ans que ça se dessine. Les petites filles sont à la fois encouragées à être gourmandes, c'est comme une partition qu'on apprend dès la petite enfance quand on est une petite fille, à être d'une nature, entre guillemets, gourmande, et en même temps réprimées dans cette impulsion, réprimées et frustrées dans cette inclination qui serait naturelle, soi-disant, à la gourmandise. Les petits garçons ont la même inclination gourmande, mais d'une part, ils sont moins encouragés dans cette tendance par la famille, ils sont moins moqués, ils sont moins encouragés à adopter cette attitude-là. Et par ailleurs, ils sont plus poussés à l'hédonisme et à varier leur plaisir, à découvrir d'autres saveurs plus complexes, des choses... à aller moins vers le sucre, à aller vers des saveurs plus complexes. Donc par exemple, les choses salées, la moutarde, les épices, voilà, et à complexifier leur palais, là où les petites filles, on leur apprend à retirer la main du pot de confiture. Intéressant. Alors, bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas vu vraiment de différence entre garçons et filles, si ce n'est un rapport, j'allais dire, de nécessité, de complexité de l'organisme. Quand je dis ça, c'est que la petite fille étant plus fluette, elle mangera moins ou elle sera très vite rassasiée par rapport aux petits garçons. De l'expérience que je peux avoir, je vois par rapport à mes enfants, la petite fille s'arrête de manger très tôt, on mange beaucoup plus lentement que le petit garçon. Est-ce que c'est quelque chose que l'on retrouve dans votre enquête ? Ou alors pas du tout ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce rapport-là à la nourriture comporte effectivement des aspects liés à ce qu'on appelle le métabolisme, mais qui peut comporter des dimensions culturelles, qui peut avoir été éventuellement influencées par la culture. Et il comporte des aspects liés au métabolisme, mais aussi des aspects justement très culturellement établis. il peut répondre à des injonctions. Et les petites filles, très très tôt en fait, sont sensibles à ces injonctions. Elles voient leur mère se peser, elles voient leur mère parler de régime. Et très tôt, ça fait partie d'une partition qu'apprennent les petites filles pour jouer aux femmes en réalité. Le fait de monter sur la balance ou de se priver et de se mettre au régime, c'est presque une façon d'apprendre à être féminine. Et très tôt, les petites filles sont sensibles à ça, de même qu'elles sont sensibles au fait de porter les talons de leur mère ou alors d'avoir envie de manger le monde. Voilà, tout ça, c'est des tendances qui sont à la fois culturelles et naturelles. On a eu récemment un travail d'ampleur de la part d'une socio-anthropologue qui s'appelle Prissy Touraille, qui a mené une thèse sous la direction de Françoise Héritier, et qui a montré qu'on avait jusqu'à présent négligé le rôle des inégalités d'accès aux ressources alimentaires dans la constitution des morphologies féminines et masculines. Donc des morphologies telles qu'on les connaît aujourd'hui, à savoir le fait, comme vous le disiez, que la petite fille soit, dès la naissance, plus fluette, plus petite de taille que le garçon. Et c'est une hypothèse, mais que Prissy Touraille nourrit, si j'ose dire, de façon très, très documentée, en en faisant une hypothèse qui ne serait pas moins valable que d'autres hypothèses qui ont eu cours jusqu'à présent sur ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel de genre, à savoir cette différence en moyenne de taille entre les femmes et les hommes. En fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est ce rapport à la nourriture qu'a la petite fille. Vous disiez, vis-à-vis du métabolisme, donc elle va manger moins parce qu'elle en a moins besoin. Et peut-être qu'elle va garder ça en mémoire tout au long de sa vie, qu'il ne faut pas trop manger parce qu'elle est vite rassasiée. Sauf que lorsqu'il va y avoir la période d'adolescence, ensuite la période d'adulte, il va falloir qu'elle puisse s'ouvrir. Et c'est peut-être à ce moment-là, en fait, que les choses vont jouer, où normalement le métabolisme a une nécessité d'être nourrie, mais qu'elle va garder en tête qu'il faut qu'elle puisse être rassasiée assez rapidement. Donc moi, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une façon de se nourrir pour la femme qui devrait être une façon naturelle adaptée à chaque âge ? Ou alors, on n'a que le yo-yo qui est nécessaire, à savoir se priver à l'excès ou alors dévorer ? Ce qui est sûr, c'est qu'à travers les témoignages que j'ai recueillis, la plupart des femmes tiennent bien moins compte de leurs besoins en nourriture que du corps, de l'apparence corporelle à laquelle elles ont l'impression de devoir répondre. Donc je pense que c'est déjà une réponse à la question. Évidemment que je pense qu'on a toutes, je parle vraiment au féminin parce que c'est plus fréquemment les femmes, on a toutes en mémoire des moments où on aurait bien eu besoin que ce soit de plus de quantités ou d'autres choses, mais qu'on associait à travers des croyances, des associations d'idées qui ne sont que des croyances, on associait ce type de nourriture dont on ressentait le besoin, à des choses négatives pour nous par rapport à ce qu'on nous a indiqué comme étant le régime alimentaire qui est le mieux, alors qu'on sait que justement ces régimes alimentaires ne cessent d'évoluer, de varier. Ce sont des injonctions déguisées en sciences médicales, mais qui sont en réalité très dépendantes de très peu de choses, d'un coup d'un gourou du régime qui a décidé qu'il fallait manger ceci et cela, là où on n'en ressent pas du tout le besoin. Moi, en tout cas, j'ai énormément d'exemples au cours de ma vie personnelle, je me confie là-dessus, j'en parle pas spécialement dans le livre, mais il y a tellement de femmes que j'ai interrogées qui en parlent, de ces moments où, moi par exemple, en tout cas, il m'est arrivé de manger de la soupe, vous savez, ces régimes à base de soupe qu'on faisait à un moment, de la soupe comme ça pendant des jours et des jours, alors que j'étais au lycée ou étudiante, que j'avais vraiment besoin de protéines pour avoir de l'énergie, pour réfléchir, pour nourrir mes neurones. Et je pense que je sentais bien, parce que le corps est intelligent, et je sentais bien que j'avais des carences, mais je persistais parce qu'on m'avait dit que ce régime-là allait me permettre d'atteindre avant l'été le poids auquel j'aspirais. Et je pense que la réponse à cette question, elle est dans la mémoire de chacune d'entre nous à travers les régimes qu'on a pu faire, parce que je pense qu'on est très très nombreuses à être concernées par ça. Alors, qu'est-ce qui pourrait être un élément qui concilie appétit, féminisme et féminité ? Comment est-ce qu'on peut se réconcilier par rapport à ce que vous avez trouvé en termes de propositions, de solutions dans votre enquête ? Alors moi, j'ai surtout, l'enquête que j'ai menée, elle est très... J'ai mené une enquête à travers les femmes, les témoignages des femmes que j'ai interrogées, et une seconde enquête historique. J'ai vraiment cherché à comprendre la fabrique de cette culpabilisation des femmes vis-à-vis de la nourriture, qui n'est pas liée qu'au régime alimentaire. Les régimes alimentaires ont été une manne financière gigantesque qui est survenue au XXe siècle, et qui a été vraiment extraordinairement exploité par le capitalisme et par les magazines de mode. Avant cela, il y a eu aussi... Il y a toute une histoire des régimes. Le régime et la norme de minceur n'est pas récente. Elle est très, très ancienne, pour les hommes et pour les femmes, mais a fortiori pour les femmes. Et par ailleurs, il y a toute une histoire des mœurs qui n'est pas liée qu'à l'apparence corporelle et au régime alimentaire, qui est liée au fait de manger, de s'exprimer, ce qu'on appelait au Moyen-Âge les péchés de langue, qui font que les femmes se retiennent beaucoup plus vis-à-vis des pulsions en général, des passions, des péchés, et donc seraient considérées comme plus vulnérables face à ces pulsions. Et ça, c'est vraiment historique, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans mon enquête. C'est vraiment de comprendre la fabrique historique de tout cela. Donc, j'ai essentiellement travaillé sur une histoire de cet enfermement, en réalité. À la fin de mon livre, j'ai un dernier chapitre, une conclusion, qui me permet vraiment, qui a été très naturelle, je ne me suis pas forcée à la faire, mais qui ouvre la voie vers une émancipation possible des femmes. Et c'est vraiment quelque chose qui ne m'est venu qu'à la fin. Parce que je me rappelle que j'avais toute cette angoisse de me dire, mince, je raconte quelque chose qui est très enfermant, et c'est difficile de s'en sortir, en réalité, puisque je montre à quel point ce rapport à l'alimentation des femmes est très ancré, très ancien. Alors, d'une part, j'aimerais vous dire que je reçois beaucoup de messages de femmes qui ont lu le livre, et qui me disent que, finalement, l'histoire de cet enfermement les aide, déjà, à comprendre les mécanismes et à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette situation. Et ça, c'est déjà absolument essentiel. Bien sûr, ça, ça vaut de l'or. Voilà. Et donc, ça, il y a vraiment beaucoup de femmes qui me disent que, avant même cette conclusion dont je vous parle, déjà, elles se sont senties extrêmement aidées par le simple fait que je fasse témoigner des femmes contemporaines et de l'Antiquité et du Moyen-Âge et de la Renaissance et du XIXe siècle. Beaucoup, beaucoup de femmes de toutes les époques qui disent à quel point le rapport à la nourriture est compliqué pour elles, comme si c'était un péché beaucoup plus grave pour les femmes que pour les hommes. Donc, déjà, le fait de savoir ça et de connaître l'histoire de cela, ça nous aide. Et ça, j'en suis très heureuse parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent pour me le dire. Mais par ailleurs, effectivement, il y a cette conclusion qui ouvre la possibilité, pour moi, d'une émancipation à travers, justement, le mouvement féministe qu'on traverse aujourd'hui, qui est un mouvement de réflexion où, vraiment, on se construit un savoir, une érudition qui est extraordinaire. On se construit aussi une forme de sororité en partageant, en ouvrant la parole sur ces sujets-là. Et ça, c'est essentiel. Donc, j'essaye d'ouvrir à travers ça. Et je montre que, en fait, depuis... Thomas Daquin lui-même disait que la saveur n'allait pas sans le savoir. Il y a même un lien étymologique entre les deux. Saveur et savoir. Et je pense qu'à travers cette exploration historique que j'ai essayé de faire à travers mon livre, mais que font toutes les féministes en ce moment dans leurs travaux, on peut allier la saveur et le savoir en étant dans cette création de savoir et dans cette compréhension du rapport à la fois intense, intensément joyeux. Voilà, un rapport joyeux et convivial à la nourriture, mais aussi un rapport très tourmenté. Oui, pour être enfin dans la saveur et pas dans la volonté de destruction, puisqu'en fait, les féministes d'aujourd'hui, elles nous proposent aussi de mieux comprendre le corps avec une certaine libération de tous les tabous et tous les dictats. Vous parlez d'Atalante, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce personnage mythologique symbolise le retour de bâton de la libération du corps des femmes ? Oui, je vous remercie de me parler de cette figure Atalante que je trouve vraiment très forte. En fait, c'est l'allégorie qu'utilise Suzanne Faludi qui est l'autrice de Backlash, qui est un livre vraiment fondamental pour comprendre les mécanismes des féminismes, mais plus généralement les luttes sociales et la façon dont ça se met en place à travers justement ce qu'elle observe comme le phénomène récurrent du Backlash, c'est-à-dire le retour de bâton. Et comme allégorie de départ pour vraiment illustrer ce phénomène de retour de bâton, elle utilise la figure d'Atalante qui est une héroïne chez Ovid, qui est une femme extrêmement belle, qui est une athlète et qui a la particularité de ne pas du tout s'intéresser aux hommes et d'avoir consulté un oracle qui lui a dit justement qu'il ne fallait pas qu'elle se marie, qu'elle y perdrait son identité et qu'il fallait qu'elle se concentre sur ses objectifs athlétiques, ses objectifs sportifs. Donc, c'est quand même une figure de femme très originale qu'on trouve chez Ovid. et un jour, à force de repousser les convoitises des hommes puisqu'elle est extrêmement convoitée parce que comme je le disais elle est très très belle et qu'en plus elle ne s'intéresse pas aux hommes donc ça en fait une figure tellement singulière que les hommes s'y intéressent, elle repousse une foule de prétendants et un jour elle finit par céder un peu en disant je n'épouserai que celui qui me battra à la course. elle sait très bien qu'elle est imbattable donc les hommes s'y essayent ils sont nombreux à s'y essayer et puis un jour survient un certain hippomène qui est un peu plus malin que les autres qui est moins bon qu'elle à la course comme tous les hommes et qui décide puisqu'il sait qu'il ne la vaincra pas à la course qui décide de demander à Aphrodite de lui donner trois pommes et il a son petit plan en tête pendant la course il fait tomber il fait rouler les trois pommes par terre et allez savoir pourquoi Atalante qui jusqu'à présent avait été hyper concentrée sur son objectif de réussite athlétique de réussite sportive là se laisse complètement berner voit la pomme défiler sous ses yeux et elle la ramasse et elle perd la course et Suzanne Faludi en fait le mythe qui illustre le phénomène du backlash dans le sens où elle dit que le backlash et le premier backlash de l'histoire est né en même temps que le capitalisme et elle dit nous les personnes militantes pour des causes progressistes on en vient à être complètement ébloui par une pomme qui roule qui est celle de la manne financière du capitalisme de toute l'industrie on ramasse la pomme et on en oublie nos luttes et on se laisse complètement récupérer et à chaque fois qu'on fait une avancée vers les progrès pour lesquels on oeuvre à un moment une pomme d'or roule sous nos yeux et on la ramasse et on perd la course et voilà c'est comme ça qu'elle décrit ce fameux phénomène du backlash qu'on redoute à chaque fois qu'il y a une avancée dans le sens des luttes sociales et c'est le cas en ce moment avec les avancées féministes récentes et la menace du backlash alors ce qui est aussi intéressant c'est que ce backlash on le ressent aussi au travers des âges avec la notion de poids pour la femme parce qu'on pense aux femmes de Rubens mais même les fameuses chroniques de Bidjarton n'est-ce pas qui proposent en fait à la femme de retrouver un certain poids beaucoup de formes par rapport à des choses qui vont être extrêmement maigres dans ce qu'on voit au niveau corps de la femme vous dites que les femmes doivent être grosses et minces à la fois alors comment est-ce que cette injonction contradictoire elle s'illustre et est-ce qu'elles sont compatibles ? très bonne question alors je pense que là aussi la réponse peut venir de nos mémoires à toutes de nos souvenirs de régimes où on a cru qu'on allait pouvoir ne maigrir que enfin maigrir de tout le corps sauf des seins c'est les fameux régimes qu'on nous propose en pharmacie qui sont souvent très toxiques et très destructeurs effectivement là je parlais du backlash le premier backlash de l'histoire c'est celui-là c'est quelque chose qu'on sait peu mais en réalité le fait de maigrir et d'adopter d'avoir une silhouette élancée dynamique qui peut faire concurrence à celle des hommes donc une silhouette musclée c'est une revendication féministe au départ qui s'est ensuite retournée contre les femmes en fait la norme de la minceur s'applique aux hommes et aux femmes depuis toujours depuis la Grèce antique vous mentionnez la Grèce antique il y a des traités qui existent dans la Grèce antique pour expliquer ce qu'on appelle les traités de physioniomonie qui sont des traités qui associent des valeurs ou justement des défauts de dégradation morale à une forme corporelle particulière ou à une aspérité corporelle particulière et dans ces traités on trouve notamment des explications très mathématiques et complètement aberrantes du genre pour ne pas être quelqu'un de paresseux par exemple aura tant de centimètres entre le nombril et le front voilà ça fait rire aujourd'hui sauf qu'en réalité on a des croyances grossophobes qui sont complètement imprégnées de ces traités très anciens qui n'ont finalement jamais été tant remis en question que ça aujourd'hui des sociologues ont vraiment documenté le phénomène grossophobe et montrent que dans beaucoup d'esprits dans l'imaginaire collectif la paresse la corpulence est associée à la paresse ce qui est complètement aberrant en soi comment on peut rattacher les deux et y croire donc la norme de la minceur s'applique aux hommes et aux femmes de la même façon à la base depuis l'antiquité mais pour les femmes il y a une norme supplémentaire qui est celle d'être mince sur tout le corps ça c'est vraiment une forme de bienséance sociale le ventre surtout être mince voilà sur toute la silhouette corporelle et effectivement la taille le ventre mais d'être grosse à certains endroits du corps à savoir les parties érotisées les seins et les hanches et c'est une façon ça c'est Simone de Beauvoir qui observe ça de façon elle le dit de façon très claire c'est une façon pour les femmes de signaler leur disponibilité sexuelle et procréative ou alors je le formulerai autrement c'est une façon pour les hommes de demander aux femmes de signaler leur disponibilité sexuelle et procréative à travers cette corpulence dans certaines zones érotisées et essentialisées du corps donc l'effet qu'elle y pige de Kim Kardashian elle n'a rien inventé exactement et chez Rubens il y a beau y avoir ces formes corporelles très étonnantes qui ne disent pas grand chose des tendances de l'époque on prend toujours Rubens comme exemple de oh mais à une époque il était valorisé pour les femmes d'être grosses non et Rubens lui-même a écrit des traités pour expliquer à quoi devait ressembler une femme pour être vraiment une femme donc c'est vraiment une c'est une contre-vérité et au fil des siècles en fait cette silhouette féminine idéale n'a pas évolué du tout il y a toujours alors après évidemment il y a une évolution de degrés il y a eu certaines périodes où les hanches et les seins étaient plus ou moins de plus ou moins grande taille mais par contre cette forme soi-disant idéale de sablier qui serait la forme corporelle idéale pour enfanter et puis pour comme je le dis dans le livre un peu en rigolant pour être tripotable cette forme-là n'a pas du tout bougé au fil des siècles et elle est toujours comme vous le disiez activée par des modèles des exemples qu'on met beaucoup sous le feu des projecteurs comme Kim Kardashian et par contre il y a quelque chose qui a été extrêmement innovant et révolutionnaire c'est qu'à un moment les femmes à partir des années 30 ont voulu aller travailler se débarrasser des jupons des corsets de tout ce qui les encombrait pour être dans la vie active et se sont mis à vouloir maigrir mais vraiment maigrir sans trace de rondeur molle comme le dit Simone de Beauvoir sans trace de graisse et donc en faisant comme le dit c'est Georges Vigarello qui est un historien des silhouettes très intéressant qui utilise l'expression de les femmes ont voulu faire concurrence à l'esthétique de la mobilité qui était l'apanage des hommes et donc cette silhouette musclée dynamique élancée sans trace de graisse ça c'est quelque chose qui est totalement nouveau et qui apparaît c'est vraiment progressif sur plusieurs décennies entre les années 30 et les années 70 et en fait ce qui se passe et c'est là qu'on retrouve notre notre atalente c'est que c'est devenu une telle une telle manne financière justement l'industrie des régimes alimentaires et du fitness avec des figures comme Jane Fonda à qui je ne reproche rien que je ne blâme pas qui elle-même a été victime de troubles de conduites alimentaires mais qui a été vraiment mise vraiment sous les lumières comme étant le modèle de réussite de cette possibilité de maigrir et de devenir très musclée et ensuite ce qui est terrible à observer c'est que ça a donné lieu à tout un motif très mortifère de la femme très très maigre de plus en plus maigre de plus en plus maigre et on en arrive à des mannequins qu'on est capable de mettre en avant dans les magazines de mode et dans les marques de luxe qui sont maigrissimes et qui en fait donnent un exemple très dangereux aux femmes et aux jeunes filles notamment encore aujourd'hui malgré toutes les tentatives de pouvoir essayer d'avoir des photos non trafiquées essayer de montrer des femmes on va dire avec des silhouettes un peu plus normales c'est vrai qu'on continue encore à avoir un vrai culte de la maigreur qu'est-ce que c'est qu'une groumette ? qu'est-ce qu'elle est devenue cette groumette ? alors la groumette c'est une histoire étonnante aujourd'hui le mot gourmette n'existe qu'au masculin il n'y a pas la gourmette la gourmette c'est un bracelet c'est autre chose d'ailleurs le chef reste aussi un appennage de l'homme absolument les cuisines professionnelles sont en majorité masculines là où les cuisinières domestiques sont en majorité féminines et on retrouve ce même déséquilibre dans le milieu de l'écriture gastronomique et du commentaire culinaire et l'expert en commentaire culinaire en rhétorique culinaire on l'appelle le gourmet c'est celui qui sait goûter et qui sait commenter ce qu'il mange et en réalité ce que j'ai trouvé incroyable c'est vraiment moi j'adore fouiller l'histoire des langues parce que je trouve que c'est toujours on y trouve toujours des trésors et j'ai trouvé que le mot gourmet au départ n'existe qu'au féminin on l'appelle la gourmette c'est une courtière en vin il n'y a pas d'équivalent masculin c'est un métier exclusivement féminin alors l'histoire étymologique ne m'a pas révélé savoir quel était exactement le métier précis de cette de cette courtière en vin elle est courtière en vin est-ce qu'elle goûte les vins qu'elle apporte et est-ce qu'elle sait en parler ça je ne sais pas ce que je sais c'est que quelques décennies plus tard apparaît le gros mai qui est aussi un courtier en vin donc c'est ce qu'a donné le gromme qui est aussi le valet et donc voilà c'est un métier en tout cas de valet de courtier et doucement au fil des siècles le groumet évolue dans la langue de groumet groumet gourmet la langue évolue toujours de cette façon-là et ça c'est au niveau étymologique et au niveau des réalités la groumette comme la gourmette disparaissent et il y a très très peu de femmes surtout au début de l'histoire de la gastronomie qui commente les vins et la nourriture Vous dites le rapport à la nourriture et le bastion invisible du patriarcat qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si vous aviez à nous donner deux trois conseils qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle chacun chacune au niveau individuel pour sortir de ce bastion invisible Alors je pense que ça ne se passe pas qu'à l'échelle individuelle c'est important justement de sentir la force du collectif pour ça et d'en parler entre nous et de se réunir Moi j'aime beaucoup l'idée justement de créer des cercles de gourmettes et alors moi j'en ai créé je donne régulièrement des moments de dégustation où on peut déguster ensemble commenter ensemble en partant de nos émotions et sans avoir forcément affaire à l'expertise uniquement parce que en féminisme on tient à un rapport qui ne soit pas hiérarchisé qui ne soit pas écrasant tout à fait égalitaire voilà où il n'y ait pas de surplomb lié à une connaissance qui serait élitiste donc je pense que ça déjà c'est très important et ça j'ai remarqué qu'il y avait déjà pas mal de cercles féministes qui travaillaient en ce sens vraiment à essayer de déguster ensemble de savourer ensemble et de développer une forme de rapport de connaissance à la nourriture et à la dégustation mais qui ne soit pas une connaissance surplombante qui soit une connaissance de nos émotions de ressentir voilà et individuellement si on n'a pas forcément la chance de connaître d'autres personnes avec qui on peut partager ce genre de moments je trouve que c'est vraiment très très intéressant et j'ai rencontré beaucoup de femmes qui le faisaient d'utiliser alors certaines personnes aiment écrire d'autres aiment créer d'une autre façon par exemple en dessinant en photographiant ça peut passer par plein de choses ou en faisant des podcasts pourquoi pas et je pense que c'est vraiment intéressant de faire de la nourriture un lieu d'expérimentation émotionnelle en passant par le support artistique qu'on aime qui peut être l'écriture comme je disais donc écrire ce qu'on a mangé et là où on y a trouvé du plaisir et ce que ça a créé en nous comme émotion le dessiner pourquoi pas le photographier il y a beaucoup de femmes qui prennent des photos de leur corps et de la nourriture et de leur façon de se positionner face à cette nourriture des émotions voilà on peut photographier une émotion c'est un défi intéressant en photographie aussi et je pense que voilà c'est vraiment des choses qui suscitent à chaque fois dans les témoignages que j'ai recueillis qui font qui créent ce petit déplacement qui au départ paraît minuscule et qui en fait peut peut-être peut se révéler vraiment libérateur justement pour nous rééduquer à une nourriture on va dire amie une nourriture qui n'est pas là pour nous détruire en tant que femme merci beaucoup Lorraine Mahalka de votre présence sur Métamorphose on rappelle le titre de votre ouvrage Mangeuse histoire de celle qui dévore savoure ou se prive à l'excès aux éditions Les Pérégrines à très bientôt merci Guilla Si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités Pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphose podcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience tous les lundis et jeudis dès 7h